Journée quotidienne, je veux vous! Deux fois par semaine, Myriam se rend au théâtre où elle travaille en compagne de Gaïa. Moi, dans ma tête, je suis contente. Elle n'est pas toute seule à la maison. Son employeur lui a donné la permission après qu'elle en ait fait la demande. J'ai-tu le droit d'amener mon chien? Puis elle a dit, oui, oui, pas de problème. Gaïa s'est rapidement fondue dans le décor et ses collègues l'ont adoptée. J'ai l'impression que ça amène une petite joie. Ils descendent du bureau, ils viennent d'en bas, ils viennent la flatter. Dans cette boutique de décoration à Saint-Lambert, les clients peuvent faire la connaissance de Louis. Ça fait des années qu'on voulait avoir un chien. Puis on se dit aussi avec les enfants, ça serait une bonne idée d'intégrer une nouvelle petite amie dans la maison. Quand on peut, on l'amène, il va aller jouer dehors à l'extérieur. C'est sûr que les clients commencent à le connaître aussi. Les entreprises cherchent à faire preuve d'innovation, de créativité pour se démarquer. Selon cette experte, avoir des animaux au bureau offre de nombreux avantages aux entreprises. Elles y gagnent parfois une culture humaine, chaleureuse, agréable autour de cet animal. De plus en plus d'entreprises adoptent l'idée, soutenue par les propriétaires d'animaux. Je serais complètement pour parce que ça favorise la détonque. Je pense que ça dépend des animaux et ça dépend de une sorte de bureau. Annie Boilard est d'avis malgré tout qu'une politique claire est essentielle pour les employeurs afin de prévenir tous désagréments. Dans cette politique, on va définir qui peut amener quel type d'animal, dans quelles conditions, pendant quelle période de temps, combien de temps dans la journée. La zoothérapie a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Elle favorise en effet le bien-être mental des humains en offrant un soutien émotionnel. La présence animalière amène effectivement à la création d'hormones dans le cerveau qui fait du bien, tout ça. Au bureau comme à la maison, le chien est maintenant devenu le compagnon fidèle de plusieurs travailleurs. À Diacine, TV La Nouvelle, Montréal. C'est un probateur voireoped fiscal. Est-ce que vous avez bien gagné cantidad de carts de